Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent, heureux de vous retrouver. C'est le jeudi 25 février 2021, 8h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On va revenir, je vais revenir sur l'incident de l'American Airlines, d'il y a quelques jours à peine, j'ai été probablement un des premiers à vous publier ça hier, dès que la nouvelle est tombée, j'ai eu le lien bang, et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes abonné, parce que vous avez beaucoup de primeurs rapidement, et j'essaie toujours de faire le plus rapidement possible pour que vous ayez les nouvelles avant tout le monde. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Donc c'est confirmé, on a confirmé du côté d'American Airlines que les pilotes avaient, de ce vol-là, avaient expérimenté quelque chose de vraiment étrange. Ce qu'ils ont décrit, comme ils ont pensé à un missile cruise, mais c'est loin d'être confirmé par l'armée américaine, d'un objet cylindrique qui l'aurait passé au-dessus de la tête à une vitesse très, très, très rapide. J'ai un extrait sonore ici de leur conversation, que je vous laisserai dans la boîte de description. On était au-dessus du Nouveau-Mexique. Donc il dit, le pilote, il dit, je suis désolé de dire, ça a l'air vraiment d'un long objet cylindrique, un missile cruise, mais c'est à peu près parce que tu penses à des possibilités quand tu es dans ces situations-là et ce qui te vient en tête, c'est ça. Mais si on retourne dans le temps, on peut remarquer qu'il y a une constance dans beaucoup, beaucoup d'observations d'OVNI très crédibles. Le Pentagone, l'an dernier, mais déjà il y a deux, trois ans, j'avais publié ces vidéos-là qui étaient déjà disponibles, de leurs pilotes qui avaient expérimenté des événements comme ceux-là aussi, des rencontres, puis on décrivait souvent ces objets-là comme cylindriques. Bien, il y a 15 ans, d'OVNI cylindrique dans l'état de New York. Donc c'est partout, partout des objets en forme de cigare avec des sphères qui l'entourent. On est au Canada aussi, on a beaucoup de ces descriptions d'objets-là en forme de cylindre. Quand vous allez sur Google, je vous laisserai celui-là, il y en a deux qui sont intéressants, du Daily Star en forme de cigare. Je vous laisserai dans la boîte de description aussi. Un énorme objet en forme de cigare, au-dessus de Baltimore. Et ça, c'est vraiment constant dans beaucoup des observations, des témoignages très crédibles et dont ceux du Pentagone et de leurs pilotes de l'armée de l'air. 15 ans d'OVNI cylindrique dans l'état de New York. Là aussi, on en parle énormément. Donc si je reviens à cet article de... je pense que je l'ai ici. Oui. Donc le mystère OVNI, rencontre rapprochée, s'approfondit alors que l'American Airlines ne nie pas le repérage et nous dit qu'elle a parlé déjà au FBI. American Airlines n'a pas exclu qu'un de ses jets ait rencontré un OVNI apparent au-dessus du Nouveau-Mexique le week-end dernier. La compagnie aérienne de passagers à vérifier aujourd'hui. Une transmission radio du vol 2292 qu'on vient d'entendre à Phoenix vers 13h dimanche qui a entendu un pilote affirmer que l'objet non identifié volait juste au-dessus d'eux. Non, je pense pas qu'il y a un missile qui volait au-dessus d'eux. L'étrange rencontre qui s'est produite au-dessus du coin éloigné du nord-est du Nouveau-Mexique à l'ouest des moines impliquait le vol AA2292. Steve Douglas, un intercepteur radio et blogueur expérimenté nommé Deep Black Horizon, affirme avoir entendu l'étrange transmission lors de l'enregistrement à partir de son arsenal de scanners. Avez-vous des objectifs ici? Nous venons de faire passer quelque chose au-dessus de nous, a déclaré le pilote dans la transmission radio selon Fox News. Je déteste dire ça, mais ça ressemblait à un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un type de missile de croisière se déplaçant très vite. Il est allé juste au-dessus de nous, s'adressant à Fox dans un communiqué. American Airlines a vérifié que la transmission provenait du vol 2292, mais a déclaré que la chaîne devrait contacter le FBI. Pour plus d'informations, le US Sun a également contacté le FBI pour de plus amples commentaires. Après un debriefing avec notre équipage de conduite et des informations supplémentaires reçues, nous pouvons confirmer que cette transmission radio provenait du vol 2292 d'American Airlines. Le 21 février a déclaré un porte-parole d'American Airlines à Fox dans un communiqué. Donc, le mystérieux incident qui s'est produit hier à 36 000 pieds lors d'un vol entre Cincinnati et Phoenix, l'étrange rencontre qui s'est produite dans une région éloignée à l'ouest des moines, impliquait le vol AA2292, un Airbus A302, à rapporter de drive. Ça, c'est l'article initial dont je vous ai parlé hier, dès que j'ai eu le lien. L'avion voyageait apparemment à 406 000 à l'heure. Et le Nouveau-Mexique abrite le White Sand Missile Range qui est situé dans la partie sud de l'État et est décrit comme le plus grand champ de tir en plein air entièrement équipé du ministère de la Défense. Scott Stearns, de White Sand Missile Range, a déclaré qu'aucun test n'avait eu lieu dimanche et a souligné qu'il y avait une distance d'environ 400 000 entre la portée du missile et le nord-est du Nouveau-Mexique. Il a déclaré à Fox News, nous n'avons aucune idée de ce que cela aurait pu être ou si quelque chose de similaire a déjà été aperçu dans cette région. Cela vient après une série d'incidents étranges impliquant des objets ressemblant à des ovnis volants en proximité de jets de passagers. En 2018, des images bizarres ont montré un objet en forme de soucoupe accélérant et dépassant un avion à réaction à Lincoln dans le New Hampshire en 2019. Une mystérieuse soucoupe volante blanche a été filmée au-dessus de la zone 51 près d'un nouveau hangar d'avions. Donc, voyez-vous, chers amis, beaucoup de liens dans cet article-là, vous pourrez aller voir et visiter. On se rapproche non seulement de révélations, mais on se rapproche maintenant de conclusions qui devraient nous être apportées d'ici une centaine de jours par le Sénat américain lui-même, parce qu'on a demandé ça, un rapport sur tout ce que le Pentagone, le FBI, savent concernant toutes ces observations, ces témoignages renversants. Je vous reviens.